Je vais faire moitié-moitié, 5 minutes de présentation et 5 minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Alors déjà, pour commencer, répondre à vos deux questions de départ. Alors pour me présenter, ce qui est marqué là, je suis député par ailleurs depuis 10 ans et je ne m'en excuse pas puisque c'est les électeurs qui m'ont confié ces mandats. Et en revanche, je n'ai jamais été enseignant. Je ne m'en excuse pas non plus, mais je suis fils et petit-fils d'enseignant, ce qui n'est pas une tare. Pour répondre à vos deux questions sur les états généraux de l'éducation, est-ce que nous souscrivons à cette idée ? La réponse est oui. Nous ne pensons pas, par ailleurs, que ce soit forcément une recette miracle qui d'un seul coup permettrait d'aplanir, voire de supprimer un certain nombre de blocages que vous avez identifiés et qui sont cités dans les documents. Mais nous pensons que toute occasion qui est donnée de permettre aux différents acteurs, et nous parlons peut-être comme d'autres de co-éducation, d'abord les enseignants bien sûr, mais aussi les parents d'élèves, mais aussi les élèves. Je salue en effet le fait qu'il y ait eu tout à l'heure une élève qui se soit exprimée, et puis d'autres personnes qui travaillent, qui interviennent pour l'éducation. C'est tout à fait positif et c'est l'occasion aussi peut-être d'une mobilisation de ces acteurs extrêmement variés. Deuxième question sur les priorités pour l'éducation. Alors d'abord, essayer de dire vraiment de résumer en quelques mots l'idée d'abord que le projet éducatif, le projet pour l'éducation, pour la formation, est extrêmement important, central, dans le projet politique que nous portons avec Emmanuel Macron. Pour vraiment essayer de le résumer, c'est l'idée que l'éducation, la formation, permet le progrès collectif et individuel, individuel et collectif. Les deux, les deux, toujours. Collectif parce que oui, c'est un investissement pour l'avenir du pays, individuel parce que ça doit permettre à chacune et à chacun, au démarrage dans la vie, évidemment, de s'émanciper, de se former. Il y a accompagner le passage de l'enfance vers l'âge adulte avec les parents, évidemment. Ce n'est pas pour se substituer aux parents, mais ça y contribue. Former des citoyens, évidemment, mais former aussi à des métiers qu'il faut, évidemment, assumer et ne pas opposer les deux de façon très clairement. Et cela, on parle de la formation initiale, mais c'est valable également pour la formation continue. Pour nous, la formation, ça ne s'arrête pas à la fin des études initiales. Deuxième point, soyons lucides sur la situation. Avant de faire des propositions, soyons lucides sur la situation. Et d'ailleurs, un des enjeux, peut-être, d'États généraux serait, évidemment, de faire le point sur la situation. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui décrivons l'éducation nationale comme quelque chose de totalement déclinant et que tout serait catastrophique. Nous ne partageons pas cette vision, comme dans d'autres domaines, d'ailleurs, décliniste, négative, c'était mieux avant. D'ailleurs, quand on demande aux gens, ils ne sont pas tous d'accord, évidemment, sur la période où c'était mieux avant, etc., etc. Nous ne sommes pas non plus dans l'autosatisfaction. Je le dis très clairement. Je l'aurais dit si les autres intervenants n'étaient pas partis de la même façon. Quand j'entends la ministre de l'Éducation nationale dire « Tout a été fait, c'est bon, on a fait les réformes, on a mis les moyens, on a créé des postes, il faut simplement continuer. » Il faut regarder les réalités en face, les classements internationaux, je n'y reviens pas, les décrocheurs, même si on a progressé, c'est vrai, les élèves qui sortent sans formation, etc., etc. Donc, il faut se dire que la logique purement quantitative ne convient pas. Si on est uniquement à discuter du curseur plus ou moins de moyens, ça vient encore de l'être dit, avant moi, si on veut faire des choses, il faut mettre plus de moyens. Bien, il faut des moyens. Nous proposons de sanctuariser le budget et les moyens pour l'éducation nationale, mais ce n'est pas dans la surenchère de moyens qu'on améliorera la situation. Il y a déjà eu des augmentations de moyens et il n'y a pas toujours eu les résultats en conséquence. Ce n'est pas non plus en réduisant ou en disant qu'on peut passer un gros coup de rabot sur l'éducation nationale comme sur d'autres budgets. Je rappelle, j'étais député entre 2007 et 2012, moins 80 000, si je me souviens bien, moins 80 000 postes, ce n'est pas non plus comme ça qu'on va améliorer évidemment les choses. Donc, il faut avoir une approche qualitative et il faut s'interroger sur les méthodes. Il faut se dire que sans doute ce qui ne va pas, c'est qu'on n'applique pas toujours les bonnes méthodes. Et nous, nous faisons un choix, c'est de ne pas se situer dans l'uniformité. C'est peut-être d'ailleurs la petite divergence que j'aurais dans le document qui était présenté sur les états généraux, puisque si j'ai bien lu, la dernière étape serait une grande loi de réforme de l'école. Et bien justement, nous, nous ne pensons pas que ça passe par la grande loi, et chacun sait voir qui est la plus grande, si vous me permettez l'expression. Ce n'est pas comme ça que nous voyons les choses, nous, nous pensons que c'est par en bas. Alors, la réforme part en bas. Pas décrété du ministère de l'éducation nationale, on a vu aussi ce que ça pouvait donner, même des bonnes idées, des bonnes réformes, qui ensuite, à chaque échelon, peuvent être soit rabotées, soit sabotées, même disons-le, parfois. Et ça, c'est inacceptable aussi, c'est une parenthèse que je fais. Moi, quand j'entends dans un collège de ma circonscription que 30% des enseignants boycottent les formations de la réforme du collège, c'est inacceptable. Je le dis aussi très clairement, quand on est fonctionnaire, qu'on revendique le statut de fonctionnaire, on ne peut pas se comporter de cette façon-là. Mais, il faut être réaliste, si on décrète les choses d'en haut, ça ne marchera pas. Donc, faisons les choses plutôt par en bas, et c'est ce que nous proposons. Là, je lance quelques pistes pour ouvrir la discussion, sachant que vous pouvez retrouver dans le programme sur lequel nous faisons campagne, deux pages, ils sont entièrement consacrés dans la version grand public, l'autonomie des établissements, pas l'autonomie sur le recrutement ou le statut des enseignants ou les programmes, mais sur les méthodes, pédagogie, comment on fait cours, comment on permet la réussite, la réussite de chaque élève, il n'y a pas de fatalité, donc chaque élève doit réussir, et ce n'est pas en appliquant la même méthode pour tout le monde. Et après, je pourrais vous parler, bien sûr, de l'éducation prioritaire, des mesures spécifiques que nous proposons, la modernisation, la réforme du baccalauréat, etc. Mais même si le compteur s'est effacé, je crois qu'il doit rester. On va dire qu'il reste 5 minutes pour les questions et les réponses. Donc c'est vraiment des questions, pas des commentaires, et des questions à faire. Bonjour, je m'appelle Fania, moi j'ai 24 ans, j'ai fait un service civique dans une association qui s'appelle Unicité, et de toute la soirée, on a beaucoup parlé de l'école, et bien sûr c'est très important, mais il y a aussi ce qui se fait à côté de l'école, ce qui peut se faire à côté de l'école, comme le service civique, où on apprend énormément de choses, on développe des compétences transversales, on rencontre plein de gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans sa vie tous les jours, et on parlait de citoyenneté tout à l'heure, ça développe aussi ce sentiment citoyen. Donc la question c'est, qu'est-ce que le candidat que vous représentez, Emmanuel Macron, propose ? Est-ce qu'il compte continuer à le développer ou pas ? Et si oui, comment ? Alors, oui, nous considérons que le service civique doit continuer à être développé. Aujourd'hui, il y a 70 000 jeunes, si les chiffres que j'ai sont bons, qui sont engagés, en tout cas en 2016, qui étaient engagés dans un service civique, c'est une montée en puissance importante depuis quelques années, puisqu'il y en avait que 6 000 en 2010. Mais pour autant, il y a un objectif de 350 000, on en est loin, donc il y a des capacités à progresser. Juste un mot, vous avez peut-être entendu parler de la proposition d'Emmanuel Macron d'un service national militaire d'un mois, pour nous, ça ne se substitue pas, les deux sont tout à fait complémentaires. Il ne faut pas décompter le temps des questions de mon temps de réponse. Bonjour, je suis lycée en Nantes, malheureusement pas d'ocie de conscription. J'avais une question à propos de l'autonomie des établissements. Est-ce que vous ne pensez pas que donner trop d'autonomie sur les méthodes pédagogiques et le recrutement des établissements ne va pas créer des lycées à deux vitesses ? Par exemple, dans votre circonscription, vous avez des lycées de centre-ville qui sont très bien classés, avec des pédagogies, des options très recherchées. Et moi, dans la circonscription dans laquelle je suis, un peu plus au sud, un petit peu hors de la ville, on a beaucoup moins d'options. Est-ce que vous ne pensez pas que créer trop d'autonomie ne va pas un petit peu faire plusieurs lycées à plusieurs vitesses ? Alors, d'abord, première chose, le constat. Le système censé être égalitaire, uniformisant, il n'y a jamais eu autant d'inégalités. Ça, c'est la réalité. On peut toujours prendre le problème par tous les bouts, même en lycée, pourtant, c'est moins accentué qu'au collège ou à l'école, aujourd'hui, pour tout un tas de raisons qui ne tiennent pas qu'à l'éducation nationale, mais aussi aux politiques urbaines de logement, etc. Deuxième chose, en réponse, nous ne proposons pas, je l'ai dit, d'autonomie sur le recrutement ou les programmes. Ça, ça reste national. En revanche, nous proposons que sur les méthodes pédagogiques, la façon, les projets d'établissement, que ce soit dans chaque établissement qu'il y ait un projet, qu'il soit défini ensemble, les enseignants, les enseignants entre eux, déjà, mais aussi avec les parents. Nous l'assumons, nous le disons clairement aux enseignants. S'il y a des enseignants dans la salle et au syndicat d'enseignants, on ne peut pas opposer les uns aux autres. Et c'est ça qui, avec l'objectif étant la réussite scolaire et éducative. Et nous pensons que ça permettra d'avoir du meilleur résultat que si on reste dans une logique uniformisante. Merci beaucoup.